Robert Ménard qui est votre ami, il se dit surpris, déçu par votre brutalité précisément. Est-ce que c'est pas ça le talon d'Achille Serk ? Est-ce qu'à un moment vous n'êtes pas capable de dire d'être au fond dans la main tendue, dans l'acceptation de la différence ? Même les Américains, quand vous avez fait un discours sur le débarquement, vous vous êtes sentis obligés de dire qu'ils avaient tenté presque de nous coloniser. Est-ce que ça n'est pas cette politique de la rupture qui vous est reprochée, y compris par vos amis ? Je suis très heureux qu'on me reproche cette politique de la rupture. Oui, je suis la rupture. Oui, je suis la rupture avec le monde actuel. Oui, je suis la rupture avec Emmanuel Macron. Je suis la seule rupture. Ça, vous avez raison. Je suis la seule rupture. Ils ont raison. Je suis la seule, la seule rupture. Tous les autres, de Marine Le Pen à Jean-Michel Mélenchon, sont en vérité complices du système. Ils se soumettent au système. Il n'y a que moi qui suis effectivement en rupture avec le système. Mais il ne parle pas de cette rupture-là. Il parle de votre brutalité et de votre manque d'empathie. D'abord, Robert Ménard se prétend mon ami. Vous savez, je crois, quand je l'écoute et quand je le vois, je crois entendre Charles Pasqua me dire « Avec des amis comme Sarah, tu n'as pas besoin d'ennemis ». Robert Ménard a fait des choix politiques. Il a choisi de soutenir Mme Le Pen, sur lequel il disait « pique-pampe » en des années. C'est son problème et c'est le leur. Maintenant, on peut dire que, vous savez, il y a des amis qui se retournent. Donc, très bien, il est avec Mme Le Pen. Il est devenu un adversaire politique. J'en prends acte. Je considérerai désormais tout ce qu'il dit comme le fait d'un adversaire politique. Et donc, je tirerai les conséquences de ça. Rupture. Vous savez, la politique, c'est ça. Moi, donc maintenant, sur le fond, parce que je réponds toujours sur le fond, la brutalité, c'est le réel qui est brutal. Mais est-ce que précisément la civilisation, ce n'est pas de le rendre plus humain ? Ce que vivent les Français, Apolline de Malherbe, est brutal. Ce que vivent les Français est terrible. Quand ils sont agressés, quand ils sont volés, quand ils sont, vous savez, simplement, quand on change leur univers et on est en train de changer la France. Moi, je veux que la France reste la France.